Au marché de la gare de Sherbrooke, Marie-Lou Bélance se prépare à filmer les derniers plans nécessaires pour compléter son film de candidature. La Sherbrookeoise participe au concours de vidéaste « La course des régions », pour laquelle elle est une des 11 candidates des cantons de l'Est. C'est sûr qu'être choisie pour la course des régions, ça m'ouvrirait beaucoup d'horizons, mais c'est surtout pour la formation à l'UNIS que j'aimerais. Et aussi parce que mes films que je ferais dans ce cadre-là seraient publiés dans des festivals. Donc, c'est se faire connaître, prendre de l'expérience, puis vraiment, c'était vraiment un tremplin. La course des régions a fait relâche l'an dernier, afin d'effectuer une grande réorganisation. La compétition est de retour en 2013 avec une énergie nouvelle. Même si la formule comme telle demeure essentiellement la même, mais on a revu notre modèle d'affaires et on a opéré un virage web majeur. Les films de candidature sont une des principales nouveautés cette année. Pour cette première étape de la sélection, chaque participant est jumelé à une PME de sa région. Dans le cas de Marie-Lou, par exemple, elle doit produire un portrait de deux minutes sur la boutique Ressac, où on fabrique des sacs à main à partir de vieilles chambres à air de vélo. Moi, je n'ai qu'entrevu les films de candidature, mais ceux qui sont déjà là sont formidables. Et on pressent déjà que la compétition va être chaude. Je vais juste faire une dernière prise avec une autre lentille, puis après, ça devrait être correct. Tout ça pour environ 10 secondes. Si sa candidature est retenue, Marie-Lou, elle, s'intéresse surtout aux questions d'inéquité sociale. J'ai fait beaucoup de documentaires, surtout en lien avec l'itinérance. Dans le fond, tous mes films touchent surtout des sujets sociaux, parce que je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc, toutes les injustices sociales, c'est pas mal ce que je voudrais dénoncer par mes films. La date limite pour le dépôt des vidéos de candidature était dimanche dernier. Le ou la vidéaste qui représentera l'Estrie sera connu d'ici quelques semaines. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke.